Il y a eu une séparation, c'est lui qui est parti du lit, je suis resté dans mon lit. D'ailleurs, moi, il n'était pas question que je me sépare de mon mari, parce que pour moi, j'étais mariée, c'était pour la vie. Petit à petit, plus ça allait, plus ça dégénérait, parce que le manque de confiance était totalement absent. Ça a créé des disputes violentes, parfois horribles, de la violence, verbale et physique. Moi, j'ai voulu me séparer de lui. Je pleurais beaucoup, le temps, je me refermais sur moi-même. Quand je sortais à l'extérieur, tout allait bien. Personne ne remarquait que j'étais attristé et tout. Mais à l'intérieur de moi, dans ma maison, j'étais triste et je pleurais tout le temps. C'est parce qu'il devenait de plus en plus violent. Une demande faite par l'avocate qui a demandé qu'on soit séparé. Au départ, on a été séparés. Il était chez lui et moi, j'étais chez moi. Je lui ai dit que j'ai raté ma vie. J'avais du mal à accepter ce divorce. Moi, je ne suis pas en train de parler du divorce. L'avocate m'a dit qu'il fallait choisir. C'est où vous divorcez ou c'est là. Parce qu'il y a un moment où il pouvait me menacer, c'est de me le tuer. Même s'il y avait eu la menace, je ne voulais pas divorcer. C'est parce que vraiment, ça n'allait pas. C'est une collègue qui m'invitait à donner un receveur. Elle m'a dit, viens, on va trouver une solution à ces problèmes. J'ai reçu une parole que jamais j'avais écoutée. J'ai reçu la direction aussi. Je reconnais que c'est un mur, très bien, c'est un spirituel. C'est une personne d'accueil que j'ai pu guérir. J'ai reçu une certaine étape, suivant la thérapie de la mort. Je ne voulais pas, je voulais bien refaire ma vie, mais avec ce que j'avais subi auparavant, je ne voulais plus retomber sous quelqu'un de possessif à nouveau. Je me suis dit, je pardonne. Parce qu'on demande de pardonner, donc je vais pardonner. Il a été très touché lorsque je lui ai demandé pardon. C'est depuis là que petit à petit, on a pris confiance. Mais aujourd'hui, je ne pleure plus, je suis heureuse. D'accord. Sous-titrage ST' 501